Derrière ses volets clos, l'opulente demeure inquiète. Plantée là, au milieu de son immense parc, elle toise les habitations voisines avec mépris. Ses formes géométriques, son profil cubique et la sobriété de sa façade lui confèrent une austérité qui inspire la crainte. Seul, son prestigieux escalier de gala lui donne une touche artistique et nous suggère que la convivialité et la fantaisie animaient autrefois les lieux. En périphérie d'une petite bourgade, elle semble plus isolée que jamais et n'attire plus les regards depuis longtemps. Tant mieux pour nous, ce désintérêt du voisinage nous rendra invisibles. Son accès en sera d'autant plus facilité que le mur d'enceinte, sans entretien depuis longtemps, nous offre de larges brèches, autant d'opportunités pour cette infiltration. La grosse maison bourgeoise n'opposera pas plus de résistance à cette nouvelle exploration. Alors dans ce contexte, comment ne pas s'étonner de découvrir un site parfaitement conservé, demeuré intact depuis le départ de son dernier occupant. C'est donc au travers d'un quotidien figé que nous allons découvrir en votre compagnie et décrypter l'histoire de son tragique destin. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui toujours dans notre road trip, dans le centre de la France pour un second turbex finalement. Second spot qui nous interpelle. La route, comme vous l'entendez, est juste à côté. La route est juste à côté, c'est pour ça qu'on fait très attention. Et curieusement ce spot qui n'est pas très isolé ? Non, pas tant que ça finalement. Il est néanmoins préservé. Il était fouillé, vous le verrez de toute façon. Il était fouillé partout, mais quand même il y a beaucoup d'objets qui sont là, de meubles. Et le plus curieux, c'est un château, on peut comprendre que les gens soient partis. Le château, trop cher à entretenir, trop coûteux. Ça ne s'inscrit plus dans notre mode de vie du tout. Les meubles, on ne peut pas les emmener parce qu'ils font quatre mètres de haut, on ne peut pas les mettre dans un appartement ou une maison normale. Mais là quand même, la famille a disparu, du jour au lendemain quasiment. Il y a quoi, il y a peut-être une trentaine d'années ? Je pense parce que le dernier calendrier, il a fait de 2000 à peu près. Oui, on a fait des tours avant, comme d'habitude. C'est ça. Et donc, c'est bizarre que tout soit resté comme ça et on est toujours surpris de voir une famille disparaître complètement. Je dis bien une famille, ce n'est pas une personne, c'est une famille. Non, parce que là, il y avait plusieurs personnes. En laissant tout derrière elle. C'est ça, parce que vous verrez, ce manoir est intact, quasiment intact. Bon, allez, on vous emmène avec nous les amis. A tout de suite. Pour une nouvelle énigme. C'est ça. Un manoir mini magnifique, superbe, très bien conservé d'extérieur. Et pourtant, la famille a disparu. Du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi. Même le chien a disparu. Regardez, il y avait sans doute un chien. Qui était là, sa niche. Je n'ai jamais fait de niche en urbex. C'est peut-être l'occasion. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à l'intérieur. Petit manoir vraiment sympathique avec son escalier principal pour y accéder. Alors évidemment, cette porte est fermée, ce qui est logique. Mais on n'aura aucun mal à rentrer à l'intérieur. Voilà. Grâce à cette porte-fenêtre entrevayée. Allez, cette porte-fenêtre nous permet d'accéder directement dans la partie bureau de ce manoir abandonné, on vous le rappelle. Alors on va essayer de savoir pourquoi. Parce que ça paraît quand même incroyable que des gens puissent abandonner tout leur bien, matériel j'entends, aussi rapidement. Bah c'est ça. Sans donner suite quoi. Alors ici, on se rend compte dans ce bureau que c'était quand même des gens qui aimaient particulièrement la lecture, les documents. Il y en a partout. Il y en a partout. Et tout est très bien trié dans des vieux porte-documents en cuir en plus. Tout est là. On ne va pas tout reprendre de A à Z, ça ne sert à rien. Ouais. Mais parce qu'il y en aurait tellement trop, regardez. Ce petit lampadaire là. Avec cette machine à tisser, en dessous, enfin tisser. À faire le fil de coton en tout cas. Ce fauteuil. Ces cadres qui sont encore au mur, ça paraît absolument inouï. Puisqu'on vous le rappelle, la maison est quand même ouverte à tous les vents. Pour tout le monde, on laisse supposer, il y avait quand même une alarme ici. Autrefois, puisqu'on a des centrales un peu partout, dont celle-ci, qui sont complètement déconnectées, bien entendu. Et toute cette littérature, cet amoncellement de littérature, c'est très hétéroclite, ça part un peu dans tous les sens. On passe de la France à l'Égypte. D'ailleurs, je crois que je vais mettre mes lunettes pour cette exploration, parce qu'il y a pas mal de trucs. Et là, regardez, donc une cheminée magistrale. Enfin, plus petite que ce qu'on a vu. Deux manoirs, on va dire. Par contre, on a deux petits fauteuils club qui sont magiques. Il manque que les parties, les assises. C'est ça. Ils sont superbes. Petits fauteuils club. Le bureau est pas mal non plus, mais évidemment, il est masqué par tous ces documents qui ont été jetés à terre. En fait, tout le mobilier est pas mal. Ouais. Et on a des livres ici, des vieux livres. Victimes et bourreaux. Victimes et bourreaux. Il y a plein, plein, plein de littérature, des cartes postales. Orléans, l'hôtel moderne. Là, on en aurait pour des heures. Si on commence à tout regarder dans les détails, on va accéder au reste des pièces en passant par l'entrée principale que vous voyez ici. Alors, c'est pareil. Au sol, il y a des milliers, des milliers de revues, de documents qui sont là. Est-ce qu'ils ont été là et là en attendant d'être évacués par les propriétaires eux-mêmes ? On se pose quand même pas mal de questions. Parce que si c'est le cas, en tout cas, ça n'a jamais été terminé. Et puis, il y a quand même beaucoup de beaux meubles qui sont ici, on vous le rappelle, dont les fauteuils club. Tiens, d'ailleurs, je crois que j'ai retrouvé une des assises des fauteuils club dont je vous parlais tout à l'heure. Un magnifique rideau. Ah oui, j'ai oublié de le signaler, Ludo. Ben regarde, je vais passer d'ailleurs. Il fut magnifique. C'est ça. Magique. Et là, on commence du coup par la pièce qui est juste ici. On a la deuxième partie. Ah, il est bien aussi celui-là. Il est magnifique. Il est superbe. C'est les anciens, tu sais, les anciens frigos de bar en bois qui est votre foie. Ils ont dû récupérer ça et le garder pour leur maison. Et on arrive donc dans... Dans la première chambre. Première chambre, c'est ça. Ré de chaussée. Oh là là, regarde-moi ça. Et même la végétation, vous voyez, ne met pas très longtemps pour pénétrer à l'intérieur des pièces. Puisque c'est ce qui est en train de se passer à travers la fenêtre qui est fermée. La végétation s'est glissée derrière les volets et elle commence à pénétrer à travers les fenêtres dans la maison. Et là-haut, c'est bien pourri. Alors, est-ce que c'est pour une raison de structure défaillante que les gens se répartis ? Moi, j'y crois guère parce qu'on ne part pas quand même du jour au lendemain pour ce genre de motifs. Regardez, tout est resté là. C'est exact. Évidemment, tout a été retourné. Mais quand on voit quand même qu'ils ont tout laissé derrière eux. Là, moncellement, regardez. Là, il y avait des petits... Oui, il y a plein de petits écrins à bijoux qui ont dû être sortis d'une boîte et... Épillés, malheureusement. Épillés, oui, comme tu dis. En général, on n'aime pas trop vous faire voir les cuisines parce que ça ne présente pas trop d'intérêt. Surtout quand elles sont modernes. Comme celle-ci. Enfin, modernes. Semi-modernes, on va dire. Parce que là, on est quand même dans les années 60-70. Mais c'est surtout dans le cadre de notre petite enquête personnelle. On aimerait savoir pourquoi les gens sont partis d'ici. Et à quelle date précisément. Et je vois qu'il y a des documents. Ah, c'est pas là. Je viens de voir une facture où il disait qu'elle avait fait ses courses en 2017 à 10h35. Ouh là, bien vu. Et 23 secondes. 2016. Forcément, oui, 2016. Le 28-8-2016. J'évite de montrer du coup les dates. Enfin, les noms. Il y a également un journal ici. Mercredi 27 septembre 2017. Francine s'entend toujours chez elle. Mais pourquoi ce ne serait pas elle qui aurait été ici, Francine ? Il y a également des dates de péremption. C'est ça. 2015. Donc, Ludo, ça rejoint ce que tu dis. On est dans les mêmes dates, là. 2015, 2016, 2017 au grand maximum. Est-ce que le frigo est plein ? Ouh là ! Ouh là ! Vous savez qu'avec les frigos, c'est toujours un grand moment. Là, ça va parce qu'il était en trou vert. Par contre, en bas. Surprise ! C'est qu'à moitié catastrophique. Et normalement, il y a des dates là-dessus. 2006, date de péremption. Là, on est loin. Oh, le beurre ! Le beurre, c'est ce qu'il y a de plus significatif. Puisque c'est ce qu'on achète le plus fréquemment. Et qu'on jette... Et bien voilà, 2016. 13-03-2016, date de péremption. Ouf ! Ça fait donc 2016. Donc 2020, 2023, ça fait que finalement 7 ans, que cette maison est abandonnée. C'est vrai. En tout cas, que la dernière personne qui occupait les lieux l'a abandonnée. Une famille sans doute. Parce que regardez, chaise de bébé. Qui n'est certainement pas là par hasard. On continue toujours au rez-de-chaussée. Regardez cet amoncellement de lectures, de revues. Je ne comprends pas qu'ils aient pu comme ça accumuler pendant des années, des années, autant de revues. En général, on lit une revue et on la jette. Mais bon, les gens accumulent parfois. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Mine de rien. Hein, Ludo ? C'est vrai que là, regarde cette pièce. Superbe. Alors évidemment, la cheminée manque un petit peu de décoration. Mais ça, l'avantage de la mettre encore plus en valeur, cette cheminée de marbre. Magnifique. Il y avait certainement un tableau au-dessus ou un miroir qui a sans doute disparu. Et tiens, cette soupière. A mon avis, cette soupière, elle y était. Ludo, elle est magnifique. Et on va la remettre. Parce qu'il y a déjà, elle était là, celle-ci. Voilà. Ça change tout. C'est sûr. Regardez, regardez. Quand on vous dit qu'ils sont partis sans rien emmener, on ne vous ment pas. Toute leur vaisselle est là. Ah, celle-là, c'est vrai. Des bouteilles. Allez. On a même une petite bouteille de martini rouge. Tout est là ? Incroyable. Alors, pourquoi ? Parce que quand même, tout cela a une certaine valeur. Regardez-moi, l'étoile d'araignée qui recouvre maintenant ce meuble. C'est dingue, hein ? Oui, je disais, donc, tout cela a quand même une certaine valeur. Marchande, même, j'entends. Au-delà de la valeur sentimentale, parce que ça a aussi une valeur sentimentale, comment peut-on tout abandonner comme ça du jour au lendemain, sans avoir vraiment une bonne raison ? C'est quand même incroyable. Ah, c'est vrai que ça paraît dingue. Et effectivement, donc, le manoir, maintenant, regardez, quand on regarde au niveau des moulures, tout tombe. Parce que cet endroit n'est plus chauffé, plus entretenu. Problème d'étanchéité aussi, sans doute. Oui, exact. Et dans quelques années, ça fait quand même que 7 ans qu'il a abandonné. Il est déjà dans un état de délabrement inquiétant. Regardez-moi ce lustre, avec cette oile d'araignée qui lui confère une allure un peu mystique. Mais il est magnifique, ce lustre. Allez, on vous invite au premier étage pour essayer d'en savoir un peu plus. Sur ce manoir, cette superbe bâtisse abandonnée. Alors effectivement, on voit aussi des fissures. Des fissures qui sont apparues un peu partout. Alors, est-ce qu'il y aurait un problème de structure ? C'est vrai que les murs sont bien fissurés quand même. Mais bon, c'est toujours pareil. C'est ce que je dis, on n'abandonne quand même pas une maison précipitamment. Les fissures, elles n'apparaissent pas comme ça du jour au lendemain non plus. Toujours beaucoup de littérature. Prix Nobel de littérature. Roger Martin-Degard, Pearl Buck, Gabriela Mistral, Herman Ness. On a beaucoup de belles littératures ici. On continuera dans l'escalier plus tard. On peut continuer d'abord dans cette chambre. Allez. Parce que je pense qu'on l'a oublié. On y va, cette chambre. Ah oui, oh là là, elle est belle en plus. Qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez. Avec son lit rouge. Rouge vif. Ouais. Comme la tapisserie qui nous... Avec des motifs, la tapisserie en plus. Ah oui, des motifs de chasse. On dirait. En tout cas, il y a un chien, il y a des animaux. La paysannerie plutôt. Même le berceau. Enfin, le lit pour bébé, pardon. Ah oui, on a un lit pour bébé. Ah, la tapisserie. Ça rejoint. Ah donc, il y avait forcément... Il y avait un bébé, il y avait un enfant en bas âge ici. Puisqu'il y a eu la chaise haute dans la cuisine. Je pense. Le lit pour bébé ici. Je pense. Effectivement. Donc, ça ne concerne pas... Cette désertion des lieux ne concerne pas qu'une seule personne. Regardez-moi ce tourne-disque. Qui rejoint totalement le reste des meubles. Au niveau de l'époque, en tout cas. Un tourne-disque des années 70-80. Oh là là. Presque une œuvre d'art. Prestimax, c'était la marque. Et on a ici une photo. Sauf, serait-ce les personnes qui ont vécu en ces lieux. Ou les parents de ces personnes. Pourquoi pas. Parce que là, ça me paraît être une époque encore plus lointaine. Mais pourquoi pas. Ils étaient peut-être plusieurs à vivre ici. On a également plusieurs cannes dans cette maison. J'ai remarqué. Alors, est-ce qu'une personne avait du mal à marcher. Pour une raison quelconque. La vieillesse ou une maladie. Et on a toujours beaucoup, beaucoup de revues. Accumulées. Dans tous les placards. Que nous visitons. Et des revues. Très spécifiques. Sur l'art, notamment. Toujours sur l'art. Nous sommes toujours au second étage de cette maison. Et nous entrons dans une seconde chambre. On a déjà fait une chambre là-bas. C'est ça. Le lit rouge. La chambre rouge. Et là, il semblerait qu'on soit plutôt dans une chambre d'adolescents. Tout aussi érudit que les parents. Parce que je vois, il y a toujours, toujours, toujours des collections de livres. Napoléon Bonaparte. L'œuvre et l'histoire. Napoléon vu et jugé par ses collaborateurs. On ne va pas s'éterniser sur le destin de cet homme. Mémoire de guerre, mémoire de guerre, mémoire de guerre, tous les intéressés. Mais par contre, ils aimaient bien les drapeaux, je pense. Mais je crois qu'il y avait l'esprit patriote dans cette famille. Parce que là, il y a un drapeau anglais et un drapeau américain. Ouais. Alors, est-ce qu'ils avaient des ancêtres dans ces pays ? On peut regarder l'état de décrépitude des murs. C'est exact, regardez. Donc, en sept ans, en sept ans, l'eau est en train de s'infiltrer de partout. Dès qu'une maison n'est plus entretenue, ça y est, c'est fini. C'est un beau manoir, la preuve, une cheminée dans chaque pièce, des cheminées en marbre. Celle-ci est encore surmontée de son miroir et de quelques tableaux. Et là, il y a d'autres meubles. Et on a les meubles toujours pleins, toujours pleins. Regarde-moi ça. Il y a même un petit château ici. Tiens, ça tombe bien, je dis que nous faisons les châteaux en urbex. Il y a un petit château qui reste là, avec ses tours. Chambre d'adolescence, sans doute. Seconde, troisième, non, troisième chambre. Troisième chambre de l'étage. Puisque quand même, cette bâtisse est assez grande. Les chambres sont assez grandes, très bien préserver elles aussi. On a vu l'Angleterre, les Etats-Unis au niveau des drapeaux. Et là, je crois qu'on arrive en Chine. Il me semble que c'est un drapeau chinois. Je pense, je pense. J'espère qu'on ne fera pas de bêtises. Oui, parce que... Parce que là, ils vont tous nous tomber dessus, nos fidèles abonnés, en disant Nico, Ludo, vous êtes trompés. Ce n'est pas le bon drapeau. Il y a toujours ces cheminées qui sont intactes, en plus. Combien de fois on a vu des cheminées comme ça, qui étaient fracassées ? Ah ben là... Elles sont toujours intactes. Regardez-moi ce petit bureau, là. Avec le nécessaire de soins, quotidien. Un vieux peigne, un très vieux peigne. Un certain maquillage. Une brosse. Chambre de madame, au moins. Je pense qu'il y a plusieurs personnes dans cette maison. Mais bon, ça ne nous donne pas la raison d'un départ précipité. Il y avait peut-être même encore un deuxième bébé. C'est possible. Puisqu'on a encore un lit enfant. Dans ce débarras. Ça paraît assez incroyable que tout soit resté comme ça. On arrive dans une quatrième chambre. On en a passé deux autres, qui étaient complètement retournées. Aucun intérêt particulier. Celle-ci, par contre, même si elle est bien abîmée, reste très belle. Elle est délabrée, mais elle nous raconte une histoire, une fois de plus. Comme tant de pièces que l'on trouve dans ce genre de bâtisse. Regardez-moi ça. Et le drapeau français, pour terminer. Cette aventure des chambres. Un superbe drapeau français au-dessus de ce lit, sur lequel tombe tout l'enduit du plafond. Regardez. C'était un plafond tendu à l'époque, avec une toile. Et bien maintenant... Là maintenant, il est détendu. Il est détendu, exactement, Ludo. Tu m'enlèves les maux de la bouche. Et regardez-moi ça, c'est fait avec goût, quand même. Cette décoration. Même les araignées ont apporté leur petite touche personnelle. On a de très, très beaux meubles. Et on a de vieilles affiches ici. C'est assez fou, hein. Tout est resté comme ça. On a vieux joues de l'oie. Tiens. On n'est pas aujourd'hui, celui-là. Incroyable. Et là, on a une toute petite chaise, toute mignonne. Sublime. Et ce qui est marrant, c'est que dans cette chambre, il y avait la salle d'eau qui était là. Dans l'armoire, regardez. Je suis surpris en ouvrant cette armoire et en découvrant un lavabo. Ah bah oui, il y avait toujours plein de revues. Un lavabo, la petite lumière qui va bien. Bon, les revues, alors ça... Depuis qu'on est entré ici, on marche dessus. Sur les sciences, les arts, la géographie, l'histoire. C'était des gens qui étaient assoiffés de connaissances. Et tant mieux. Je suis sûr que si on regarde d'ailleurs dans ces tiroirs, on doit retrouver... Voilà, toujours des documents, des documents, des documents. La musique également. Les classiques du violon. On a de tout, de tout, de tout. C'est absolument incroyable. Chopin. On a des caisses de coquillages. On a plein de coquillages, là. On a des caisses de coquillages, de pierres, des os. Ils s'intéressaient à tout. Ils collectionnaient tout. On revient sur ce palier entre des étages pour... Ludo a attiré ton attention sur quelque chose que je viens de remarquer. Regardez. Ce système d'ouverture et de fermeture. Je trouve ça quand même incroyable. Non, mais c'est bien conçu. C'est vrai. C'est dingue. Et on a toutes ces œuvres, des prix Nobel, de littérature, de 1912, 1922, 1944, 19... Il y a toutes les dates. C'est incroyable. Parfaitement préservé. Et surtout, ce qui vient de nous attirer aussi notre attention, c'est ceci. On parle beaucoup de maladies dans ces livres. De maladies orphelines, notamment. Et, regardez ce qu'on a là. Un corset. Alors, est-ce qu'il y aurait eu une famille ? Un vieux corset, je vous l'accorde. Est-ce qu'il y aurait eu dans cette famille quelqu'un qui avait des gros problèmes de santé ? Possible. En tout cas, est-ce que c'était un élément déterminant pour partir précipitamment ? Je ne le pense pas non plus. Maintenant, c'est compliqué de savoir pourquoi ils sont partis. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde est parti en même temps et qu'il y avait plusieurs personnes ici. Bon, les amis, ainsi s'achève cette exploration dans ce manoir qui nous aura réservé bien des surprises. Oui, et beaucoup de points d'interrogation surtout. Parce qu'on ne sait pas pourquoi cette famille, tout le monde, tous les éléments de cette famille ont disparu ensemble. Oui, en plus. C'est ça qui est dingue. Encore quand tu restes une personne seule, vieille, malade, bon, elle décède, il n'y a pas d'héritier. On peut comprendre que la maison reste comme ça avec les meubles le temps qu'il y ait des recherches héritiers qui se fassent, qu'on les retrouve, que l'État mette la main sur la maison. Mais là, ce n'est pas le cas du tout. Là, c'est vraiment une famille qui disparaît comme ça du jour au lendemain. Pourquoi ? En plus, c'était des gens qui apparemment étaient très particulièrement érudits. En plus, aisés. Au vu des meubles qu'on a retrouvés, c'était pas de la camelote. Exactement. Une disparition qu'on ne s'explique pas au moment où on fait cette conclusion. Peut-être qu'on va l'apprendre par la suite. Si c'est le cas, on vous le dira en conclusion ou en introduction sur la vidéo, durant le montage. Bon, en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et nous, on se dit à très vite pour de prochaines expos. À bientôt. Allez, à très bientôt. Bye bye. Certains écrivent leur mémoire avant de tirer leur révérence à la vie. Comme le désir de laisser une trace de leur passage ici-bas. D'autres pensent que ce ne sera pas nécessaire. Leur souvenir suffira. De toute évidence, notre éphémère existence se raconte dans les lieux où nous avons vécu. Ils en sont l'ultime reflet. Nous y avons laissé notre empreinte. Au travers des objets du quotidien, d'une décoration, d'un style, une foule de détails trahira nos choix, nos envies. Une maison est un livre ouvert dont chaque pièce est un chapitre qui révèle les habitudes de ceux qui y ont vécu. Ce manoir ne fait pas exception. Même s'il distille ces informations au compte-gouttes, il nous a permis de deviner l'échéance tragique de son propriétaire. Jusqu'au bout, il se sera battu pour préserver ce patrimoine d'exception. Mais la maladie a fini par le rattraper. Une maladie chronique dégénérative qui ne lui a laissé aucune chance. Il a emporté avec lui ses meilleurs souvenirs. Ceux d'une famille unie qui vivait sous ce toit. Ceux d'une activité vinicole florissante dont les derniers vestiges encombrent toujours les caves de la bâtisse. Ceux des voyages de l'esprit dont témoigne l'abondante littérature amassée sur les étagères. Tout cela nous rappelle que derrière les lieux abandonnés, se profile souvent une tragédie. On ne choisit jamais délibérément de sacrifier le fruit des efforts de toute une vie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...